Madame la députée, Monsieur le Président du Conseil départemental, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Monsieur le Président du Conseil d'administration de justice, Monsieur le Maire, Monsieur le Directeur départemental du service d'incendie de secours de la Dordogne, Messieurs les chefs de groupement, Mesdames, Messieurs les officiers, sous-officiers caporaux et sapeurs, Mesdames, Messieurs les élus, Madame la représentante de la gendarmerie de Montbron, mon général, mon colonel, Mesdames et Messieurs, chers amis, Je suis honoré de votre présence à toutes et à tous pour cette cérémonie de passation du commandement du centre de secours d'administration Bandia, pendant 41 ans d'exercice en tant que sapeur-pompier volontaire, Dans 15 années, comme chef de centre, il m'a été donné l'opportunité de voir évoluer le CS d'Abjar sur Bandia, depuis l'armement d'un camion pour mes secours en 1970, jusqu'au matériel actuel dont le disque nous a classifié, mais surtout grâce à de nombreuses personnes qui m'ont soutenu et attendu durant ma carrière, C'est la raison pour laquelle, parmi les sapeurs-pompiers volontaires qui continuent de faire vivre le centre de secours d'Abjar, je félicite Le caporal-chef Émane Catherine pour sa médaille d'honneur Échelon-Vermey, mérité après 25 ans de service, Le caporal-chef Jean-Louis Fonsi pour sa médaille d'honneur Échelon-Arjaon, obtenu après 20 ans de service, Et pour clore ces félicitations, c'est avec une grande fierté que je félicite l'adjudant-chef Philippe Porte, qui fut mon adjoint tout au long de ma carrière, a obtenu une médaille de l'union départementale des sapeurs-pompiers pour son dévouement au CS Abjar. Afin de faire au plus court, je continue mes premiers remerciements qui vont à mes trois prédécesseurs. L'adjudant-chef Claude Andrieux, à l'origine de mon recrutement qui fut l'initiateur de la création du CS d'Abjarso-Bandja en 1970, la collaboration des anciens collègues ici présents, mais également ceux disparus auxquels nous pouvons rendre nos âges, il laissa sa fonction de chef de centre de 3 août 1982 pour raison de santé. Le caporal-chef Jean-Claude Castérat lui succéda en 1982 comme chef de centre dans la table de la nomination du lieutenant Jean-Pierre Carreau, le 11 de voie 1984. Je remercie plus particulièrement ce dernier qui nous proposait au poste de chef de centre. Ensuite, mes remerciements vont au monsieur le directeur départemental, le colonel François Clomès, et au chef de groupement Centre-Nord, commandant Pierre Naboulé, pour leur confiance que j'espère avoir honoré depuis que l'on m'a nommé au poste de chef de centre en 2001. Puis, je remercie les personnels du groupement Centre-Nord pour leur aide, leur patience, leur écoute et leur efficacité face à mes demandes. Mme Marie-Lyne Latourser et Mme Dora Alves, secrétariat. Le lieutenant-Claude Robert, chef du bureau logistique et son successeur, le lieutenant Michel Séjourné. Le commandant Philippe Flamand, chef de groupement actuel. Mme Marie-Jofort Marti, secrétariat. M. Bruno Raphaël, secrétariat. Et avec amitié aussi au capitaine Pascal Robert, chef du bureau RH Formation. Le lieutenant Jean-Michel Tozoni, chef du bureau prévision et prévention. Le lieutenant Brice Barbier, bureau de prévision et prévention. M. Frédéric Prisiannul, chef du bureau logistique. Je remercie également madame et messieurs les chefs de centre du groupement Centre-Nord, le chef de centre du CS de Saint-Mathieu, les officiers, sous-officiers, caporaux et sapeurs qui du CS Abjard ainsi que les anciens et sapeurs-pompiers. Pour finir, je remercie le général Jacques de la Fortale et le colonel Alain Durand et leur épouse d'être parmi nous ce soir. Je conclurai avec une grande émotion, certes d'un pincement au cœur, qu'arrivée à l'âge de la retraite, je me retire de mes fonctions en souhaitant ouvrir dans Marc Pichaud, de tous mes autant de plaisir à diriger le Saint-Mathieu, que j'adérise grâce à l'ensemble du PS, dans mon soutenu. Merci de votre patience et de votre écoute. Bonne soirée et je passe la parole. Excusez-moi beaucoup. Applaudissements Applaudissements ...